Des fois il me dit, mais viens, on s'en fout moi, assis-toi, dis ce que tu veux, barre-toi quand tu veux. Tu m'as invité à une soirée, vas-y viens. Ouais, c'est un invité récurrent, c'est comme à la maison. Mais Cyril, c'est ça, c'est viens, puis on verra ce qu'on va faire. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Cyril Hanouna. Ah, ça allait être une histoire ancienne, ça. Cyril Hanouna. Ah oui, oula, grand moyen, mais aucun bon savait pas que c'était. Parce que nous aussi, on nous donne de l'oseille, c'est pour ça qu'on a une belle photo, surtout toi. Cyril Hanouna, tu dois connaitre la vie comédie, tout ça, non, je sais pas. On la connait. Moi, je la connais pas. Tu la connais depuis combien de temps, Cyril, ça fait 20 ans que je le connais. Ah ouais, je la connais pas, moi, je connais la dernière, là. 17 ans, pardon. Cyril, je l'ai connu, il avait personne dans sa salle. Ah ouais ? Ouais, j'étais voir son spectacle. Il avait un spectacle déjà, je savais même pas. Ah ouais, oui, il avait un spectacle. Il avait un spectacle dont l'affiche, il sortait d'une poubelle, là. Ah. Tu vois ? On est bien sortis, hein. Il était au gymnase, il avait personne, il était au palais des glaces, le petit palais des glaces. Un jour, je vais, je le croise, Cyril, c'est un mec, quand tu le croises, c'est un mec, voilà, socialement, tu vois, on a ce truc en commun, tout de suite t'as envie d'être son pote, tu gueuleries avec lui et tout, parce qu'il est complètement cinglé, j'aime bien sa folie. Et je vais voir en spectacle et il n'y a personne. Non, ça, il y a encore du personne. C'est le petit palais des glaces, celui de 50 personnes ? Ouais, ouais, il n'y a vraiment personne. Ouais. Mais personne, vraiment. Même le régisseur, il a mis plein, il s'est marré. Et on est devenu pote comme ça et on se voyait. Et notre lien, c'était Moussdiouf aussi, tu vois, parce que Moussdiouf lui donnait beaucoup de coups de main. Et c'est un mec qui n'oublie pas les amis, vraiment. Cyril, s'il a bien, bah, avec ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est mérité. Il reste fidèle. C'est mérité. C'est... Je suis super content parce qu'il y a plein de gens qui le piétinaient, ce mec-là, pour oublier que c'était un mec qui faisait des trucs de ouf, tu vois. Des fois, il courait tout lui dans la rue, des fois. Enfin, voilà, il voulait s'imposer dans le milieu médiatique, de faire rire, c'était son truc. Être dans la dark-a-comédie, être dans la bonne humeur. Et il en a fait son métier. Aujourd'hui, c'est un taulier et je suis très heureux pour lui. Et c'est pas pour autant qu'il a oublié les années où on était pote. C'est pas pour autant. Ouais, il te fait intervenir régulièrement dans ses émissions. Oui, après, lui, il veut vraiment que je sois autour de la table et tout, mais c'est pas mon métier. Il aimerait que tu sois vraiment chroniqueur. Ouais, mais moi, j'ai jamais été chroniqueur. Même chez lui, j'ai jamais été chroniqueur. Ouais, t'as pas envie d'entendre l'invité, c'est invité. Un invité récurrent. Des fois, il me dit, mais viens. Vas-y, viens, on s'en fout. Moi, assis-toi, dis-ce que tu veux. Barre-toi quand tu veux. Tu m'invites à une soirée. Vas-y, viens. Ouais, c'est un invité récurrent, c'est comme à la maison. Mais Cyril, c'est ça. Viens, puis on verra ce qu'on va faire. Et donc, voilà. Et il est bienveillant sur ça, tu vois. Et moi, c'est mon pote. Moi, je vais chez Cyril. Je fais même pas de la télé. Je fais chez un pote, tu vois. On rigole pas mal. Après, m'asseoir et dire ce que je pense de 50 minutes inside, moi, je suis pas mon délai. Je connais rien.